Mais en fait ça vient d'un proverbe chinois, si je ne m'abuse, qui est dans le livre et qui est un peu le principe de vie à un moment donné du protagoniste qui dit pour réussir sa vie il faut écrire un livre, avoir un enfant et planter un arbre. Donc c'est un jeu, un petit jeu de mots à partir de ce proverbe. Il s'appelle Axel, c'est un trentenaire qui est formateur à la Défense et qui a un moment donné un choc dans sa vie, la mort de son ami et qui décide de donner un peu plus de sens à sa vie et de réaliser son vieux rêve qui est d'écrire un roman. Donc il se met à écrire ce roman et contre toute attente il n'y a aucun éditeur qui vote son projet même si ses amis et son entourage lui dit qu'il a écrit une oeuvre fantastique. Et sa femme qui est une exécutive woman et qui ne jure que par la réussite et qui attendait de lui une belle carrière etc. en a marre de ses errances et le quitte et lui dit qu'elle va partir avec leur fils Igor qui a un petit enfant qui a six mois vivre aux Etats-Unis. Donc lui il n'a pas d'appartement, il n'a pas d'argent, il n'a plus de boulot, elle a les meilleurs avocats de la place de Paris et il est en train de voir son fils lui échapper et son fils c'est ce qui compte le plus pour lui. A partir de là il fait un point sur sa situation, il se dit la meilleure option que j'ai c'est de faire en sorte que mon livre devienne un best-seller en un temps record c'est-à-dire avant que le juge ne prenne la décision d'attribuer la garde à l'un, à l'autre ou aux deux. Donc il part dans une espèce de course contre la montre effréné pour faire publier son roman. Et pour ça il va prendre une solution un peu tangentielle on peut dire qui est d'emménager dans un appartement qui est situé juste en dessous de celui d'une éditrice en vogue donc dans le but de la séduire. Enfin il ne se l'avoue pas complètement mais voilà. Sauf qu'il a commis une petite erreur, c'est-à-dire que cette femme dans l'immeuble de laquelle il a emménagé en fait est une homanime. Donc il s'est complètement planté et il part dans une mauvaise direction. Ce qui est différent c'est que dans l'écriture scénaristique on essaye de faire ressortir l'intériorité des êtres par des actes, des actions, des paroles alors que dans l'écriture romanesque on est vraiment dedans, on peut être dans leurs pensées donc il y a vraiment un monde entre les deux. C'est limite traduire des pensées en actes, passer du roman au scénario. Et donc ce qui m'a aidé c'est, enfin ce que j'ai transposé de l'un à l'autre c'est peut-être le rythme. Parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse, ça veut dire que chaque petit passage soit efficace puisqu'on est en fait sur une alternance entre Axel, qui est le protagoniste, et Juliette qui est sa voisine. Et on vit un petit passage, un petit chapitre avec l'un puis un petit chapitre avec l'autre. Donc l'idée était d'avoir l'efficacité du scénario, de passer de l'un à l'autre, qu'à chaque fois il se passe quelque chose, d'avoir des dialogues qui sonnent bien, ça j'espère que voilà. Et d'avoir des rebondissements, des retournements, ce qu'on appelle des pivots en scénario, c'est-à-dire que l'histoire change de direction à un moment donné, on s'attendait à ça, il se passe autre chose, etc. Peu d'inattendu, voilà. L'idée aussi de ce roman, ce qui m'a amusé un peu, c'est de jouer avec les codes de la comédie romantique. C'est-à-dire, moi j'ai écrit en tant que scénariste pour une comédie romantique qui est sortie au cinéma il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on est toujours, ou souvent, dans un univers assez glamour, assez contes de fées, assez rose. Et là j'avais envie de raconter une rencontre, mais même si c'est de la fiction, etc., qui se rapproche plus de la jungle dans laquelle se retrouvent un peu les célibataires, avec leur peur, avec leur désir égoïste, voilà, de raconter quelque chose qui ressemble le plus à la vraie vie, et à l'amour, ou pas, dans la vraie vie. Donc c'était vraiment prendre les codes de la comédie romantique et jouer avec, sur une version un peu... Enfin, avec une idée d'être un peu caustique, amorale, voilà. ... ... ... ... ... ...